Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième match des demi-finales à Port-en-Truy Et quel match de folie ! La rencontre débutait bien pour les jaunes et noirs car Victor Barbero ouvrait le score après 5 minutes de jeu Le score restait inchangé jusqu'à la fin du tir Philippe-Michael De Vos profitait d'une supériorité numérique et donnait deux longueurs d'avance aux jaunes et noirs A trois secondes de la fin de la deuxième sirène, Langenthal réduisait l'écart Ajoie évoluait avec un homme de moins sur la glace Les bouivres se défendaient vaillamment durant le troisième pierre Repoussant les assauts répétés des armes maniques pendant une longue période à 5 contre 3 La bravoure des Ajoie et le prio de Ludovic Weber avait raison de Langenthal Cette victoire permet d'égaliser à 1-1 dans la série Lors de ces finales, on en profite pour continuer notre petit tour du côté des supporters Complétez la phrase, j'aime les play-offs parce que ? Car j'aime le hockey et j'aime suivre les matchs du HCA Un pronostic pour ces demi-finales ? Je pense qu'on va aller jusqu'au 7ème match Mais Ajoie va quand même gagner Et qu'est-ce que vous pensez de ce premier tir ? Ça joue très rapide Mais Ajoie domine quand même pas mal Mais il faut éviter les pénalités Merci beaucoup Complétez la phrase, j'aime les play-offs parce que ? J'aime les play-offs parce qu'on a la boîte de conserve la plus sympathique De tout le hockey sur glace qu'il existe en Suisse Et le public le plus fantastique Un pronostic pour ces demi-finales ? Pronostic très difficile Alors mon cœur est pour le HCA Ajoie Objectivement, je pense que Languental devrait passer Mais ça va être une série où on va gagner 4 à 3 parce qu'on est à fond les manettes Et enfin, un petit commentaire sur ce premier tiers ? Sur le premier tiers, là je vais être aussi objectif On a un problème d'arbitrage, mais ça on a l'habitude à Port-en-Truy Mais je pense que les joueurs, on ne doit pas réagir aux fautes de Languental Ils ont un jeu très rude, les Suisses-Allemands Et puis on doit faire avec les moyens du bord Donc continuons de jouer avec la tête Et puis on espère surtout que les entraîneurs Ils sachent aussi travailler avec les joueurs Et puis leur donner un enseignement psychologique Merci beaucoup Complétez la phrase J'aime les playoffs parce que ? Il y a une chaude ambiance Un pronostic pour cette série de finale ? Je pense qu'Ajoie va passer en 4-2 Et un commentaire sur ces deux premiers tiers ? Alors très engagé, très rude je trouve Mais très solide en arrière pour le achat à joie Merci beaucoup De rien Complétez la phrase J'aime les playoffs parce que ? Parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'adrénaline, il y a du jeu C'est super Un pronostic pour cette demi-finale ? C'est à joie évidemment Combien ? C'est égal Et enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces deux premiers tiers ? Alors deux tiers très différents Un pour à joie, l'autre pour Languental Et on espère que justement Ajoie aura récupéré ce deuxième tiers Où ils étaient semble-t-il un petit peu plus mous Pour être vraiment finir en fanfare au troisième Merci beaucoup Pas de quoi Complétez la phrase J'aime les playoffs parce que ? Parce qu'il y a de l'ambiance, du monde Elle a tout dit Un pronostic pour cette demi-finale ? Elle, elle pronostique toujours très bien 4-2 pour Ajoie Et enfin, un commentaire sur ces deux premiers tiers ? Alors c'est très très serré Ça joue un peu dur Mais enfin, c'est les playoffs, c'est comme ça Voilà Merci beaucoup Complétez la phrase J'aime les playoffs parce que ? Parce que c'est des matchs pleins d'attention Il y a plein d'émotions Et de l'intensité Il y a de l'ambiance Il y a plein de choses Ouais parce qu'il y a une super ambiance Il y a de l'enjeu Ça bouge C'est super Un pronostic pour cette série de demi-finale ? On veut garder espoir Et dire qu'ils veulent gagner Après six matchs Il faut être optimiste Il faut dire après le cinquième Et enfin, un petit commentaire sur ces deux premiers tiers Alors il joue bien Pour l'instant, on a un peu la chance de notre côté Pourvu que ça dure Et puis on va espérer qu'il mette encore un goal ou deux Et puis voilà C'est bien, il joue C'est vrai qu'il joue bien ce soir Mais il faut se gaffer aux pénalités Parce que là, c'est se paye cash Merci beaucoup Merci à vous Bonne soirée C'est le héros de la soirée qui nous a rejoint pour nous parler de ce match Défensivement, le HCA a rendu une copie quasi parfaite ce soir ? Parfaite, je ne dirais pas ça comme ça Mais c'est clair qu'on a eu une grosse débauche d'énergie défensivement Et puis on a eu de la chance que ça a joué en notre faveur Parce que c'est clair que je dis que ce n'est pas forcément positif Parce qu'on a pris deux ou trois pénalités qu'il ne fallait pas Mais dans l'ensemble, on a vraiment eu un gros travail défensif Et puis on a bien joué C'était un match serré, très difficile pour le cœur des supporters Un vrai match de play-off ? Oui, je pense que des matchs comme ça Il y en aura souvent, en général, dans les play-offs C'est souvent serré Surtout qu'on arrive en demi-finale Il ne reste plus que quatre équipes Et puis il y a tout le monde qui joue une place pour la finale Ce soir, on a vu un excellent Ludovic Weber ? Oui, c'est clair J'ai essayé de me préparer au mieux pour ce match Et puis la chance a fait un peu son travail aussi A la fin du match Et puis c'est bon à prendre Alors le HCA se déplacera avec confiance vendredi à Languental ? Oui, je pense que ça fait du bien de revenir à 1 dans la série Maintenant, c'est clair qu'il faut aller chercher une victoire chez eux Et puis ça ne va pas être une chose facile Mais on est capable de le faire Et puis le dernier match, il ne s'est passé pas grand-chose Maintenant, c'est à nous de tout donner pour aller chercher cette victoire Merci beaucoup Merci bien Nous profitons de l'occasion pour vous présenter le nouvel article de la boutique du HCA Ce bonnet au prix de 25 francs Quant à nous, on se retrouve vendredi à Languental On vous attend nombreux pour supporter votre équipe favorite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501